Bonjour à tous, bienvenue à Club Ginette, je m'appelle Constance et aujourd'hui pour cette vidéo je vais vous proposer un DIY pour faire des boucles d'oreilles en pâte fimo Pour tout vous dire, je n'en ai jamais fait donc je ne sais pas si ça va être vraiment difficile ou pas mais en tout cas en ce moment sur les réseaux sociaux, sur Pinterest, sur Instagram je vois beaucoup de jeunes créatrices de bijoux ou de petits toges et déco en pâte fimo donc j'avais très envie d'essayer moi aussi je vais essayer différents designs de boucles d'oreilles et puis je verrai à la fin si ça me plaît ou pas comme je n'en ai jamais fait, je ne sais pas trop ce que ça va donner mais voilà, on va faire ça ensemble Pour faire ce tutoriel, il vous faudra de la pâte fimo un scalpel de quoi couper la pâte fimo un rouleau à pâtisserie des attaches pour boucles d'oreilles une pince pour faire mes attaches et de la colle Pour le premier design, j'ai choisi d'utiliser la pâte fimo blanche que je coupe en petits morceaux avant de l'étaler au rouleau à pâtisserie Pour un rendu un petit peu plus beige, j'incorpore quelques morceaux de la pâte fimo jaune clair Je viens mélanger deux pâte fimo en faisant des boudins à répétition J'incorpore ensuite du poivre moulu pour donner un effet moucheté Pour que le poivre s'incorpore correctement à la pâte fimo, je fais un long boudin Je vais ensuite le replier sur lui-même, entortiller et je recommence à étaler à la main Lorsque le mélange est bien homogène, j'étale ensuite la pâte au rouleau Je viens déposer un film plastique sur la pâte et j'utilise mes importe-pièces pour créer des formes Ici, des petites fleurs Je retire le film et l'excédent de pâte A l'aide d'un cure-dent, je viens faire des petits trous à l'endroit où je viendrai attacher les formes entre elles Je soulève délicatement les formes et je viens arrondir au doigt Je peux aussi retirer l'excédent de pâte fimo au scalpel Pour le deuxième design, j'ai voulu faire une couleur nude Pour cela, j'ai mélangé de la pâte fimo couleur beige, jaune clair et blanche Pour homogénéiser les couleurs, je fais encore un long boudin que je viens repiller sur lui-même, que j'entortille et je fais ça pendant un petit moment J'incorpore également du poivre moulu pour reproduire l'effet moucheté Cette fois-ci, je viens utiliser des emporte-pièces ovales et des petits emporte-pièces rondes Je viens ensuite couper le bas de la forme A l'aide du scalpel, je viens découper à l'intérieur de la forme pour créer une arche Je retire l'excédent Je viens adoucir les coins avec le doigt Je coupe de nouveau le bord pour égaliser Et je viens de nouveau faire des petits trous pour positionner les attaches Pour le troisième design, j'ai utilisé une pâte fimo couleur brique Je viens de nouveau utiliser les emporte-pièces en forme d'ovale et de cercle Je viens d'obCE Je viens d'obtenir Je coupe l'ovale en 2 au milieu, je positionne une des moitiés sur le dessus, un des cercles en haut, et je coupe ensuite un des autres cercles que je viens positionner sur le bas de la forme, je fais de nouveau des petits trous à l'endroit où je vais positionner les attaches. J'ai essayé ensuite d'autres designs qui au final ne m'ont pas satisfaite, donc je ne suis pas allée plus loin, mais pour vous montrer, j'ai essayé la forme arc-en-ciel qu'on voit beaucoup, en créant 3 boudins de couleurs différentes que j'assemble ensemble. Au final j'ai trouvé ça trop gros, trop lourd, et les couleurs ne me plaisaient pas. J'ai ensuite voulu tester l'effet Terrazzo en incorporant des petits bouts de pâte filmo de 2 couleurs différentes sur la pâte filmo blanche. Là encore le résultat ne m'a pas vraiment convaincue et je n'étais pas super satisfaite de mon choix de couleurs. Le dernier design que j'ai essayé, j'ai voulu faire des formes organiques à main levée au scalpel. J'ai tracé des petits traits pour donner un effet un petit peu corailien et j'ai cherché à les courber pour leur donner du relief. Au final je pense que mes formes étaient trop petites pour pouvoir les mettre en relief. On passe ensuite à la cuisson à 110 degrés pendant 30 minutes. Voilà le résultat après cuisson et avant assemblage. Pour assembler les boucles d'oreilles, je viens courir les attaches au dos de certaines pièces et je viens ensuite assembler les pièces entre elles à l'aide des attaches d'oreilles. ... 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